En arrivant dans ce quartier, avec les autres directeurs du quartier, créé une association qui nous permet de tenir compte de l'ensemble du temps de l'enfant dans les écoles, le temps scolaire, le temps périscolaire et éventuellement un peu au-delà, le temps familial. Et nous proposons des activités culturelles et artistiques à la fois sur temps scolaire et sur temps périscolaire pour améliorer la réussite des élèves et créer des liens entre les familles, créer du lien social et permettre un accès à l'école facilité pour les familles qui en sont les plus éloignées. Nous, on est une maison d'opéra. Les Frivolités, c'est une maison d'opéra. On crée nos propres spectacles d'opéra et d'opéra comique avec des costumes, des lumières, de la production, un orchestre allant jusqu'à 45-50 musiciens. Et notre projet, c'est de proposer à des élèves, à des équipes pédagogiques, notre expertise culturelle et artistique sur des projets qui puissent correspondre aux professeurs, aux chefs d'établissement et puis aussi à notre compagnie. Donc je viens un jour par semaine faire chanter toutes les classes. Actuellement, ça va du coup de grande section à CM2. Il n'y avait pas encore de CM2 l'année dernière, il y en a un maintenant. Donc du coup, ça fait six classes. Six classes. Ça boule la vie, ça boule la jolie fille. Ça boule, ça boule le vent. Là, voilà la jolie fille. Là, voilà la jolie fille. Alors qu'est-ce que ça leur apporte ? J'espère du plaisir, puisqu'on est quand même là au départ pour ça. Mais aussi, alors évidemment, de la réflexion sur ce qu'est le groupe, sur ce qu'est l'autonomie du travail, sur comment je me prends en charge dans un groupe pour ne pas le déranger, pour être dans une dynamique de travail en même temps, d'écouter l'autre et puis de recevoir les informations. Alice tenta d'attirer le dragon. Il descendit vers elle. Et Alice jeta la potion dans sa gueule. Il s'endormit aussitôt. Un gros projet depuis six ans, qui a été soutenu déjà une, peut-être même deux fois par la SNCF. Et on les en remercie, parce qu'ils nous ont vraiment permis de démarrer. Et aujourd'hui, ils continuent de nous accompagner. C'est vraiment un encouragement fort, un geste fort pour nous.